Hey ! Kangolers et Kangoleuses ! Donc aujourd'hui encore une vidéo vingt tours mais bon je sais que les vidéos vingt tours ça plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'idées à prendre des astuces dans chaque aménagement. Donc voilà et justement si jamais il y en a qui seraient intéressés pour faire un vingt tours et bien n'hésitez pas à me contacter sur facebook instagram ou par mail. Là ça va être le vingt tours du kangoo maxi de Steven et pour ceux qui se rappellent l'année dernière j'avais fait un road trip en occitanie et j'étais avec philippe greg et pierre et Steven nous avait rejoint donc j'avais profité pour faire son vingt tours alors je vais vous montrer ça maintenant mais avant de commencer la vidéo je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à commenter sur la dernière vidéo sur le vingt tours de valérie et plein de commentaires vraiment super gentil bienveillant et ça a fait extrêmement plaisir à valérie donc bah franchement un grand merci pour ça donc assez de blabla donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage bon bah là je suis avec Steven qui m'a rejoint sur ce road trip et on va vous faire son vingt tours donc toi Steven c'est quoi c'est un kangoo maxi que tu as ? C'est ça c'est un kangoo maxi de 2011 ouais je l'ai acheté il avait 130 000 ok complètement vide après avoir suivi toutes tes vidéos et parmi d'autres aussi j'ai décidé de l'aménager c'est un projet qui me tenait à coeur depuis un moment ok donc on va alors bah extérieurement là j'ai vu que tu avais mis une grille c'est ça une grille de ventilation ici bon après je ferai les rivets etc ouais mais tu voulais pas la mettre là ce que tu m'as expliqué faire un tunnel ça t'emmerdait c'est ça parce qu'à cet endroit il y a le doublage intérieur ouais et ici on va l'ouvrir après mais c'est bien plus facile pour moi je suis débutant en plus de le faire correctement c'est ça et en plus ton lit qui arrive là exactement ça avait plus de sens de la mettre là c'est ça ok bon bah vas-y présente nous ton aménagement comme tu veux on va commencer par le côté et bah du coup si on ouvre la porte latérale sur la table ouais bah comme moi quoi l'idée que j'ai un petit peu pompé bah oui mais en même temps on n'a pas beaucoup d'endroits où la mettre c'est ça c'est ça donc ici bon bah ça enlève très facilement ouais donc ici pour le moment donc c'est des rangements qui sont comme ça temporaire l'objectif c'est de pouvoir y mettre un cube de 10 ou 10 15 ou 20 litres d'eau peut-être une réserve d'eau tu voudrais mettre une réserve d'eau ouais ok donc si on enlève ça rapidement oui voilà un volume correct pour un volume correct l'objectif c'est de fermer ici d'avoir une tablette qui se trouve et d'avoir un plateau coulissant dans lequel j'aurais forcément ah ouais tu puisses tirer ton jéracane c'est ça et la porte ici me servirait de tablette d'appoint pour si je veux mettre mon réchaud ou autre des deux côtés ah oui ok c'est une idée alors après ici on pourrait faire se voir déjà le caisson menuisé dans lequel il ya la batterie là ok tu as ta batterie ici c'est une batterie de 30 ampères 30 ampères voilà donc je les fait dimensionner spécialement j'ai un deuxième emplacement pour mettre une deuxième si demain je veux bah je veux avoir plus d'autonomie mais pour le moment ça me suffit largement donc on a ici le chargeur 220 avec une puissance max 250 ici on a donc la prise à lume cigare que je peux relier avec une rallonge directement si je veux charger en roulant ah ok mais bon pour le moment comme je te l'ai dit je suis complètement autonome donc il n'y a pas besoin ouais donc après pour le sortir de l'autre côté donc on précise on précise que c'est du lithium c'est une batterie lithium de 30 ampères ok et donc tu m'as dit qu'elle a été reliée au panneau solaire c'est ça panneau solaire qui est sur le toit donc le câble passe dans le doublage ici on ressort là par la sortie de câble qu'on peut distinguer en haut voilà et le panneau sur le toit 170 watts 170 watts et donc sur sur le côté gauche au fond côté conducteur on peut distinguer l'aérateur solaire également ouais qui est sur batterie petite batterie lithium pareil intégré donc ça c'est pas d'aérateur passif qu'on dit voilà c'est non c'est il est actif ok plus la grille des derrière ça plus la grille donc l'objectif c'était d'avoir une ventilation haute et basse et là vu qu'on parle de ventilation bat a aussi rajouté des des défecteurs des défecteurs oui de chaque côté qui me permet en fait de laisser un peu un ou deux centimètres de jour la nuit sans que la pluie puisse rentrer on a pu tester ça hier soir oui c'est vrai concluant première nuit sous la pluie quoi c'est ça exactement voilà super voilà pour cette partie on va basculer de l'autre côté ouais donc on précise l'autocollant qu'en rôle aussi c'est pas d'où il vient non faut pas préciser donc comme je te l'ai dit ici donc pas il est à 80% terminé donc l'objectif c'est d'amener des ajustements au fur et à mesure ouais en inspirant de toutes vos vidéos et là c'était aussi dépressé parce que tu avais plus trop le temps tu voulais nous rejoindre donc après ça fait un an que je l'ai alors après j'ai mis le temps c'est un projet que je veux faire tranquillement oui ça reste plutôt tu m'as dit entre ton travail le sport voilà et puis après la réflexion aussi puisque on fait qu'il faut le faire correctement et étant donné que c'est mon premier j'ai mis certainement plus de temps que certains autres qui sont plus expérimentés oui la pile à tous la première fois on est un peu plus on veut que 19 mm ouais mais je vois là t'as pas fait encore derrière non non là je l'ai fait uniquement ici et à l'intérieur ici on a du panneau métis ce qui est la fibre de vêtements reconstitués ah ok donc c'est alors pourquoi parce que je bossais avant dans le bricolage et du coup cet isolant là il a un bon temps de déphasage donc déphasage c'est le temps où la chaleur elle va taper ah ouais qu'elle va rentrer mais en même temps c'est pareil quand à la chaleur elle est dedans mais plus de temps alors l'objectif c'est plutôt en fait tu le mets dans un sens bien défini ah oui l'objectif c'est que ce soit plutôt l'inverse que ça retienne la chaleur et du coup le panneau en lui-même va accumuler la chaleur et la restituer mais sur plusieurs heures ok bon après c'est du basique donc c'est un grand pouvoir isolant quoi c'est un très bon alors oui c'est un bon isolant phonique et thermique et surtout le bon compromis c'est que déjà d'une ça gratte pas etc c'est manipulable c'est très compact même si c'est en flots et pour l'humidité aussi quoi ça craint rien ça craint rien voilà donc après tu as mis de l'armat flex partout c'est ça partout donc en doublage périphérique de toutes parts sur les plafonds en 19 sur les portes ici on est sur deux fois 19 donc en fait 4 cm ici même endroit bon bah là c'est en courte finition il y aura de l'habillage voilà pour ça et ça c'est quoi c'est de la moquette alors c'est oui c'est la moquette adhésif acoustique que j'ai acheté sur un site néerlandais parce que c'est assez cher ça c'est en rouleau de alors moi c'est je les ai pris en rouleau de largeur 1 m par 2 m de long alors après c'est comme ça que ça se voit il ya plusieurs dimensions mais pour mon utilité est ce que je voulais en faire c'était ce qui est pour moi le plus approprié et donc là tu as avec un rouleau alors là j'ai utilisé un rouleau et puis j'en ai un deuxième puisque je veux faire tous mes habillages restant ici avec donc l'objectif c'était de faire ça parce que bon bah les ponts thermiques et le froid surtout ouais puis la condensation aussi ça coupe vachement du froid donc je les fais partout ça fait longtemps que je dois faire ça et je le fais jamais et puis après je pense que ça me servira pour d'autres utilités par exemple ici tu vois ici j'ai un panneau qui est brut l'objectif ça serait peut-être de le ouais ça ferait finition alors là pour le moment j'ai mis ça ça me sert de ranches fourre tout mais l'idée c'est de mettre un élastique comme ça oui pour retenir retenir alors soit un petit filet mais plutôt en élastique je pense dans les deux sens ouais plus pratique à écarter etc ouais et là on parle de l'isolation mais du coup tu as aussi mis du lambris c'est ça donc un lambris de 9 mm d'épais ok voilà qui est fixé donc sur tasseaux qui sont donc ici et là bas donc j'ai pas percé de part en part par contre les tasseaux sont collés donc à la cica ah oui long avec un renfort et le but c'était de ne pas toucher du tout au renfort hormis si ce n'est pour fixer le panneau solaire qui lui n'est pas dans la forme et moi ça t'embêter de toucher à la carrosserie quoi bah je vais éviter puisque demain s'il ya une fuite ou quoi bah déjà tu vois l'habillage ici c'est difficile à distinguer quoi et au sol la taille quoi alors au sol on a du 19 mm également on a un panneau sol pardon un contreplaqué marine de 18 ouais voilà et après un lino donc là posant entre tasseaux eux aussi collés à la cica pour pas écraser l'isolant je voulais absolument pas visser dans le sol pareil mais l'objectif c'était voilà ne pas écraser l'isolant donc du tout coup tu as dû perdre un peu de hauteur entre le plafond et le plancher quoi j'y perds alors après si je m'assoie c'est limite ça passe ouais tu tiens tu vois ta tête la touche limite c'est ça c'est comme moi alors après quand on est posé à l'intérieur tu vois ici je veux mettre une étagère ouais tablette sur l'étagère qui coulissera donc un peu comme moi donc l'idée c'est de cloisonner à peu près au milieu par ici et d'avoir juste une tablette qui coulisserait ici tu vois parce que mon point finalement sera plutôt ici donc je vois pas l'utilité pour moi d'avoir une tablette plus longue quoi après c'est du projet c'est à définir mais l'idée c'est ça j'ai déjà les charnières j'ai déjà le bois j'ai tout pour faire et là on parle de hauteur toi tu mesures combien 1,78 1,78 et tu tiens tout juste assis ouais c'est limite ouais et ton lit fait combien alors le la longueur là le lit fait 1,98 enfin de ouais non 1m90 pardon ouais comme moi en fait t'as même pas retouché à la longueur du matelas non j'ai pas retouché donc le matelas c'est un matelas clic clac un bulltex donc je voulais être un confort confort de sommeil donc là bon voilà c'est la partie la plus fine bon on le voit ici bon je le déplierai pas aujourd'hui mais bon le lit peigne va jusqu'ici ouais comme moi voilà donc j'ai le deuxième matelas qui va bien et qui se raccorde ici mais tu l'as pas tu l'as pas là le matelas non je l'ai pas avec moi c'est si jamais tu pars à deux temps c'est ça parce que je trouve que c'est ça prend de la place ça prend beaucoup de place et puis bah c'est plus simple ici d'avoir juste ça oui puis quand t'es tout seul tu dis puis pas le lit peigne exactement bah là tu vois première nuit hier sur ce genre de matelas ça va bien ouais bah ouais bah d'ailleurs ta première nuit ça s'est bien passé très bien t'as kiffé quoi exactement et là niveau de l'étagère ça donc l'étagère donc c'est une étagère que j'ai récupéré d'un électricien que j'ai légèrement retaillé qui était plus longue à la base donc on verra on peut le voir au fond il y a 20 ou 30 cm de trop ouais donc j'ai simplement redécoupé les planches ici donc c'est mon temps là et les plats voilà pour pour décaler ici en bas j'ai rajouté un petit morceau pour caler la planche qu'on voit qui n'est pas plainte ici voilà la plainte qui permet de bloquer alors après c'est pareil là bas ce sera comme je dis tout à l'heure réaménagé pour le moment on va on fait en joint l'utile à l'agréable et comme on a dit hier c'est jamais fini l'aménagement donc oui puis c'est important qu'on voit donc la glacière qui est ici sur un système de coulisses donc ce sont des normalement des charnières coulissantes qui vont en partie latérale donc là je tire ou bien voilà tu vois je viens là bon là il ya la douche je viens ainsi en butée et là donc je peux ouvrir tu vois ouais et c'est une combien de litres à ça c'est une 15 litres ça c'est le plus petit modèle de chez alpi cool ouais bah tu vois ça sert à faire j'en suis content dans mon micro là mais c'est moins haut et tout moi je peux pas la mettre sur mon lit en fait c'est ça c'est ça qui m'aurait fallu quoi c'était une des réflexions que je me suis fait ouais je voulais après avoir beaucoup lu sur les forums je voulais tout de suite avoir une glacière compression l'autonomie tout simplement puis c'est toujours grave d'avoir du frais moi je pensais m'en passer mais je me suis rendu compte que bah c'est pas possible et puis du coup bah j'avais déjà fait le lit tu vois j'étais d'occasion j'ai dû payer 750 euros d'occasion c'est correct c'est correct ouais c'est correct puis pour une ou deux personnes ça suffit toi tu pars juste en re-trip c'est pas pour les deux ans non pas du tout tu vois c'est ce sera des week-ends occasionnels ou des vacances un peu prolongé quand on va faire là ouais mais l'idée c'était ça donc là j'ai fait un système comme ça qui sera sans doute réaménagé plus tard mais bon non mais c'est bien moi ça sert à faire j'aurais voulu ce principe pas le convient très bien en tout cas parce que moi les sources passagers pour la chaleur pour refermer bah il suffit de pousser voilà donc après le fils passe à l'intérieur j'ai laissé ouvert volontairement pour ces aérations qui sont là oui il faut que ça ventile ici et devant donc ça sera sans doute avec le même tissu que l'orino tout le temps qui est là bas donc je ferai juste un petit truc devant ah oui un tirera très bien c'est histoire de quoi oui il faut que ce soit pratique voilà l'objectif c'est que soit pratique à sortir ouais et là je vois battre à la douche décathlon douche décathlon donc testé hier à trouver un fonctionne très bien voilà jusqu'à sous la pluie exactement à minuit à minuit à minuit par un bel orage on a ça donc du coup qui est fixé par des tendeurs lorsque je roule donc j'en fixe indirectement que je reprends ici et l'autre que je vais fixer sur l'étagère ce qui permet de la bien la stabiliser tout simplement voilà et après au niveau de l'organisation bah j'ai voulu faire quelque chose de simple donc la partie haute c'est toutes les chaussures et c'est là tout ce qui est ici sont des tout ce qui est alimentaire qui qu'on utilise le plus souvent voilà avec ici ouais t'as fait en fonction des besoins ce sont les petits ça c'est une petite box de chez ikea qui conviennent exactement aux bonnes dimensions tu en as en version petit cube comme ça là en longueur tu en as un petit carré et en grand format pour les assietés et ça se plie ça je pense ça se plie exactement il y a une petite fermeture éclair au fond et si tu veux plier tu peux plier donc après bon il ya beaucoup trop je pense oui mais on fait ça et d'ailleurs là on est dans la partie cuisine oui c'est quoi ton réchaud alors le réchaud je te montrer au fond tout simplement un moment j'ai montré le fameux bistrot donc pour le moment la solution de facilité plan de travail enfin plan de plan je découpe de chez ikea qui à terme viendra peut-être ici de cette manière qui sera vissé bien évidemment que j'ouvrirai donc comme je le disais ce matin cette partie là me permettra simplement de la reposer du coup je pourrais poser directement mon réchaud là dessus ouais quand tu voudrais faire un système de table ici exactement alors l'idée c'est ça après ça peut évoluer avec le temps mais à pour le moment ouais voilà comment je procède le matin je la pose là voilà j'ouvre mon petit réchaud et le modèle c'est celui que vous connaissez tous ça oui marie voilà des quatre ans bistrots et là et ça va bien et pourtant du coup tu t'as tu voulais pas que j'ai l'intérieur comme j'ai fait quoi alors l'idée ça peut ça peut y venir avec le temps pour le moment n'ayant pas de tablette coulissante c'est moins évident ok alors après la cuisine interne c'est pas quelque chose qui me pose souci oui parce que dans beaucoup ça pose souci de faire ça à l'extérieur mais moi j'aime bien quand il pleut au moins bien sûr c'est pour ça que comme je l'ai dit tout à l'heure je voulais avoir une tablette de l'autre côté une ici et puis là tu peux tu peux moduler comme tu le souhaites quoi ouais en fonction du temps donc là c'est pareil j'ai une bâche que j'ai récupéré d'un bâche de 4 par 3 tu sais qui en bâche très épaisse qui imperméable ouais donc je vais faire couper et que je mettrai avec des aimants ici ah oui tu vas faire un système de vent quoi exactement si demain il pleut bah je peux très bien rester ici avec ça et puis la petite bâche mais d'ailleurs là ta douche tu fais comment pour te cacher ah ben pour me cacher j'ai un petit rideau donc moi qui est derrière même système que toi ah oui d'accord une tringle ouais alors après bon quand il n'y a pas de vis-à-vis la question se pose pas bah oui et moi je viens souvent je m'en sers pas quoi voilà donc voilà pour ça voilà pour la douche et pour l'aménagement cette partie là alors au milieu donc comme je l'ai dit ici ça reste ouvert et puis après au milieu sur le lit on a les deux caissons donc ils sont accessibles de chaque côté comme tu l'as vu tout à l'heure ouais de là où on voit le fil sortir bon là c'est le fil avec lequel je charge mon téléphone donc je vais te laisser aller voir si tu veux hop je vais ouvrir ah oui t'as mis directement tes prises derrière la batterie est derrière tu peux aller voir 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 tu peux aller le caissons que tu aperçois ok mais ce caissons c'est toi qui l'as fait non c'est un ami qui travaille dans le dans le photovoltaïque ah ouais et qui a fait déjà plusieurs vannes aménagées en fait tu t'es fait comme une écoflot quoi pardon c'est comme une écoflot en fait c'est ça c'est une éco bas c'est une écoflot mais qui coûte deux fois moins cher ouais ouais c'est clair parce que bon pour le prix de l'écoflot ben là j'avais le caisson menuisé sur mesure avec quatre prises à une cigarette sauf que tu n'as pas le 220 si j'ai un chargeur 220 ah oui tu m'as montré tout à l'heure c'est vrai 150 watts max et pour le même prix comme je le disais donc t'as le caisson menuisé sur mesure avec tes demandes donc à savoir que je voulais avoir deux prises à une cigarette du côté glaciaire parce que j'avais déjà préparé ah oui tu peux choisir l'emplacement des prises le nombre de prises et le jour que c'est mort tu changes que la batterie quoi exactement c'est bien et j'avais prévu un emplacement pour une deuxième ah ouais d'accord au cas où au cas où demain je souhaite faire évoluer le véhicule ou autre ouais si t'as plus t'as plus de besoins quoi il ya voilà il ya des prises en attente qui sont fait pour et du coup pour le pour le prix j'ai eu le panneau solaire j'ai eu l'intégralité ouais ça vaut le coup quoi et je voulais savoir aussi par rapport à la cloison là bas tu l'as tu l'as viré ou alors je l'ai acheté il était non cloisonné donc je l'ai pas je l'ai pas en vue puisqu'elle n'était pas tout simplement donc j'ai mis j'ai fait donc un système de rideau occultant acheté c'est l'action on a l'anthracite et que j'ai recoupé aux dimensions fixé avec des petits aimants accrochés pour le moment ah oui c'est juste aimanté le tissu voilà exactement et derrière l'objectif c'est de mettre un crochet de chaque côté avec un aimant au milieu et de faire suivre un fil ah oui pour pouvoir l'ouvrir nous rouler et voilà le but c'est en roulant parce que le souci c'est quand tu roules le vent projette et du coup oui c'est pas très confort et puis même pour toi quand à l'intérieur tu veux de la clarté tu puisses ouvrir c'est plutôt plutôt bien ok et puis bas au fond là bas on distingue la partie intérieure de l'aérateur solaire ah oui j'ai pas montré elle montré de l'intérieur donc l'aérateur ici sinon là j'ai vu que sur le toit tu avais des barres de toit ça c'est toi qui les a rajouté ou elles étaient déjà présentes donc quand tu l'achètes à yeter quoi exactement je avec l'attelage aussi crochet d'attelage ça c'est bien mais bon ça tu vas pas t'en servir je m'en servirai pas alors à moins que je m'en serve c'est pour fixer un comme je l'ai vu un système de tubes pour faire une table j'ai vu ça ah oui ok pourquoi pas alors après c'est pas dans un projet immédiat mais ou à porte vélo quoi pourquoi pas ouais pourquoi et les barres de toit pourquoi tu les gardes pour le moment ben je voulais pas les enlever puisque l'idée c'est de mettre un voile d'ombrage sur le côté par exemple c'est moi oui ok pour prendre dessus et puis après aller choper chez décathlon des tringles pour pouvoir tirer dessous ouais comme moi pareil avec ma galerie c'est aussi pour ça que je l'avais gardé l'option galerie j'y ai pensé pourquoi parce que ça pourrait protéger éventuellement le panneau tu vois ouais un éventuel vol parce que bon on sait pas et aussi pour charger quelque chose si j'ai besoin mais bon n'étant pas artisan ou autre j'en ai pas l'utilité puis c'est une consommation aussi en essence ça prise au vent donc moi c'est que je l'avais donc j'ai dit bon vas-y j'ai failli j'hésite à la garder mais bon en tout cas je me suis beaucoup inspiré du tiens et puis de ceux de la communauté mais ça qui fait plaisir quand tu arrives à un moment de partage et puis ben le fait de vous rencontre aujourd'hui aussi c'est l'expérience ouais moi puis c'est cool de t'avoir rencontré quoi parce que moi c'est pareil je mets maintenant un visage sur les noms quoi enfin les pseudos et tout parce qu'il ya un moment que tu commentes ça bah oui je regarde toutes les vidéos qui sont faites pourquoi parce que ça m'inspire et ça donne toujours des idées et là encore aujourd'hui en ayant échangé avec vous tous ouais c'est ça j'ai d'autres idées en tête sur là tout ça à prendre des autres voilà c'est le but de la communauté bon bah en tout cas je te remercie pour ton tour avec plaisir avec plaisir voilà allez à plus tard ciao donc on arrive à la fin de la vidéo et bah si tu es encore là c'est que je pense que tu as aimé la vidéo alors si tu veux me remercier n'oublie pas de me mettre le pouce si tu veux vraiment faire plaisir de me mettre un commentaire donc j'ai plus qu'à vous dire à dans 15 jours jeudi 18 heures pour une nouvelle vidéo et en attendant surtout mettez du cambouis dans votre vie Create 4 5 5 5 Sous-titrage ST' 501